Alexandre Delval, le géopolitologue, il est là Alexandre. Alexandre Delval, est-ce que vous êtes avec nous tout à l'heure ? Quand vous écoutez Onfray aujourd'hui parler de cette guerre de civilisation, parler surtout du rôle assez limpide, transparent, presque officiel, que joue le patron de la Turquie Erdogan aux côtés de l'Azerbaïdjan avec ce projet d'un grand ensemble turcophone qui aurait pour vocation d'éliminer peu à peu le tout petit État arménien, vous souscrivez ? On est dans ce scénario-là ? Alors non seulement je souscris, mais vous savez, j'ai été lynché pour avoir dit cela il y a 20 ans. Donc ce n'est pas nouveau chez moi de dire cela. Et on n'avait même pas le droit de mentionner ce professeur de Harvard qui s'appelait Samuel Huckington. On était tout de suite catalogués et c'était absolument sidérant. Vous savez que même aux Nations Unies, avec Erdogan, a été construit par Zapatero en 2010 un dialogue des civilisations des Nations Unies où on a mis parmi les sages Tariq Ramadan, le chef des frères musulmans en Europe, Kardaoui, on a mis Erdogan, Zapatero. Tous ces bien-pensants à l'époque ont finalement critiqué Huckington parce qu'il osait dire qu'il y avait un véritable problème. Le même problème qu'a soulevé d'ailleurs le pape Benoît XVI dans son discours de Ratisbonne, ces deux personnes, Huckington et ce pape qui a été lynché également pour cela, n'avaient pas dit tout le monde musulman est mauvais, pas du tout. Mais ils avaient dit attention à l'intérieur du monde musulman, il y a une tendance à l'islamisation radicale, il y a un choc de civilisation qui n'est pas voulu par les autres civilisations, mais que les islamistes veulent instrumentaliser, les islamistes prennent en otage les musulmans, on le voit dans nos banlieues et on le voit dans les pays musulmans. Et juste pour avoir dit cela, la thèse de Huckington est devenue la thèse la plus critiquée au monde, mais son livre était quand même le plus vendu après la Bible. Ce qui est très intéressant dans l'histoire d'Huckington, c'est que finalement on en voulait à quelqu'un qui disait que parfois il pleut ou il y a de la grêle, et finalement il faut faire taire celui qui annonce qu'il ne fait pas toujours beau. Et aujourd'hui, j'ai encore relu avec mes étudiants le livre d'Huckington, je n'ai rien trouvé qui n'a pas été réalisé. Quand il annonce le tiraillement de la Turquie entre kémalistes et islamistes, il annonce déjà finalement le projet de civilisation d'Erdogan. Vous savez qu'Erdogan avait dit lors du référendum pour se donner les pleins pouvoirs, il a dit « nous sommes en train de faire une mutation civilisationnelle ». Il a dit « nous sommes en train de remettre à leur place ceux qui nous ont acculturés ». Il voulait faire allusion aux laïcs kémalistes qui avaient désislamisé la Turquie. Et ce que je vais dire va choquer, mais malheureusement de son point de vue, il n'a pas tort. De son point de vue, quand il dit qu'il faut remettre l'islam à la source du pouvoir, c'est quelque chose qui a beaucoup d'écho dans le monde musulman. Et c'est pour ça qu'il a beaucoup de succès, malgré tout ce qu'on dit. C'est quand même un leader charismatique. Il a redonné aux Turcs, en gros, le sentiment civilisationnel de retrouver leur culture qui aurait été détruite par un agent des francs-maçons et des juifs. On retrouve le complot contre les juifs. Vous savez que Moustapha Kemal Atatürk est systématiquement accusé d'être l'agent des juifs qui aurait détruit l'islam de l'intérieur. C'est ça l'idéologie d'Erdogan qui a d'ailleurs produit une pièce de théâtre sur le complot judéo-maçonnico-communiste, où il accuse les juifs d'avoir détruit l'islam en Turquie en faisant venir Atatürk. C'est ça l'idéologie de ce monsieur. Et il n'est pas exagéré de le comparer à Hitler, puisque lui-même a vanté à plusieurs reprises les faits d'armes d'Hitler qu'il avait comparés d'ailleurs aux Turcs, puisque au même moment, Hitler était contre le traité qui faisait perdre à l'Allemagne une partie de ses territoires. Et les Turcs dénonçaient le fameux traité de Sèvres, qui était l'équivalent de ce qu'on avait imposé à Hitler. Et beaucoup de Turcs nationalistes osent se comparer à Hitler, qui voulait finalement refuser le plan et la défaite de 1914-1917. Bien. Vous restez avec nous, Alexandre Delval. Merci d'être avec nous. Juste avant cet épisode, vous avez décidé de partir en Arménie, ou plutôt au Karabakh. Qu'est-ce que vous êtes allé faire là-bas ? Vous en ramenez des images, d'ailleurs, et un documentaire dont on va voir quelques extraits. Mais vous êtes sur la zone de combat. Ce n'est pas en Arménie, c'est au Karabakh, dans ce territoire au cœur de l'Azerbaïdjan, qui est une enclave arménienne. Voilà. Donc, c'est l'Arménie. J'y suis allé avec mon ami Stéphane Simon, parce que je pense qu'il se joue là-bas quelque chose d'essentiel, c'est-à-dire une guerre de civilisation. Elle est extrêmement visible. Quand Samuel Huntington a fait paraître son livre sur le choc des civilisations, il était de bon ton à gauche, à Paris, à Saint-Germain-des-Prés, et d'estimer que Samuel Huntington créait le choc des civilisations alors qu'il disait qu'il existait et qu'il aurait lieu, et que ce serait désormais ce qui se passerait sur la planète entière. Et il m'a semblé qu'il y avait là, dans ce territoire arménien enclavé en Azerbaïdjan, quelque chose qui se jouait, qui concernait notre propre Europe et notre propre destin. C'est-à-dire que l'opposition qui existe entre l'islam, depuis que l'islam existe, l'islam est politique. Ce n'est pas l'islam politique qu'il faudrait distinguer d'un autre. L'islam est politique, il suffit de lire le Coran. L'islam est en conflit avec le christianisme depuis des siècles. Et il se fait que ça continue un peu partout. Quand on décapite un professeur en France, c'est un problème de guerre de civilisation. Quand effectivement l'islam turc ou azeri estime qu'il faut reprendre ce territoire ou prendre ce territoire et instaurer une espèce d'État islamique. Puisque finalement, le président turc a fait savoir que ceux qui sont allés faire le djihad en Syrie et qu'ils l'ont fait là-bas au Karabakh pourraient s'installer sur place. On voit ce que ça veut dire. Ça veut dire installer Daesh d'une certaine manière dans cet endroit, un État islamique à quelques heures d'avion. Et j'ai souhaité avec Stéphane que nous allions voir, que nous allions rencontrer sur place et vérifier l'hypothèse de la guerre de civilisation. Et il se fait que cette idée à laquelle ont beaucoup résisté les intellectuels de gauche et les intellectuels tout court, cette idée commence à faire son chemin. Et on constate effectivement qu'il y a des guerres de civilisation, qu'elles prennent la forme du terrorisme en France et qu'elles prennent la forme de cette guerre ou plutôt de ce passage à tabac. Car ce sont les Améries qui passent à tabac les Arméniens. Et je fais savoir depuis longtemps que le génocide de 1915 est un génocide qui s'inscrit dans la guerre de civilisation. Ce sont quand même des chrétiens qui se sont massacrés par des musulmans. Le géopolitologue Alexandre Delval, est-ce qu'il y a... On a beaucoup parlé dans la première demi-heure des chrétiens dans le monde. C'était absolument passionnant. Est-ce qu'il y a une transposition, Alexandre Delval, de cette réalité en France ? Bien évidemment, on n'est pas dans la même échelle, tout le monde l'aura compris. Mais est-ce que peu à peu, on voit arriver en France des organisations, des débats qui n'avaient pas lieu avant et qui se déroulent, je ne sais pas, en Arménie, chez les chrétiens d'Orient, un peu partout ? Oui, dans les quartiers en France, en Italie, en Angleterre, en Belgique beaucoup, j'ai pas mal étudié le tissu social, on a des quartiers qui sont extrêmement islamisés. Et dans ces quartiers, effectivement, j'étais d'accord avec ce qui a été dit, il n'y a pas forcément de profanation de la part des musulmans, ce n'est pas leur tradition, c'est plutôt des gothiques, des gens d'extrême gauche, des athées qui profanent. Très rarement des musulmans, ce n'est pas dans leur tradition. Par contre, il y a toute une théologie anti-chrétienne qui se développe dans des quartiers très islamisés, où le discours ambiant, c'est quoi ? Les musulmans protègent les chrétiens à condition qu'ils renoncent à la Trinité, qu'ils renoncent au Christ, fils de Dieu, qui est une aberration, et on sent des pressions, mais c'est plutôt un discours méprisant autour du fait que le chrétien ne peut être toléré dans l'islam que s'il renonce à la divinité du Christ. Alors là, on est plutôt dans un discours théologique. Quant au côté meurtrier, il est extrêmement rare, heureusement, il est le fait de djihadistes. Alors là, effectivement, de plus en plus, les djihadistes attaquent les chrétiens, c'est relativement nouveau, parce que d'habitude, ils faisaient plutôt une fixation sur les juifs. Après, ça a été les athées, depuis 2005, avant même Charlie Hebdo, au Danemark, les caricatures. Donc il y a eu la phase anti-juive, importation du conflit israélo-palestinien, la phase anti-blasphémateur, c'est depuis 2005, Danemark, Charlie Hebdo, etc. Et depuis cinq ans, on constate dans les mouvances djihadistes, pas uniquement d'ailleurs Al-Qaïda ou Daesh, mais d'autres, Boko Haram, et très obsessionnellement anti-chrétienne, mais aussi l'islamisme turc. Moi, j'ai beaucoup regardé les mouvements islamistes turcs en France, Suleyman J. Miligurush. Ils ont une propagande extrêmement violente contre les chrétiens. Donc à la fois les djihadistes et les mouvements islamistes turcs et indo-pakistanais en Europe développent un mépris, une haine envers les chrétiens qui peut motiver parfois des djihadistes à passer à l'acte. Donc oui, effectivement, je réponds par l'affirmative, plus il y a une islamisation de nos musulmans que malheureusement nos leaders, nos dirigeants, ont confié aux islamistes, forcément, plus la christianophobie, qui est une tendance mondiale du monde musulman, se retrouvent dans les zones qui sont laissées aux islamistes. D'où l'enjeu extrêmement important de l'intégration, de la contre-propagande. Et malheureusement, ce travail n'est absolument pas fait, car ce n'est pas qu'une frange de l'islam qui refuse les conversions. J'entendais ça tout à l'heure. C'est l'islam officiel. Là, si on laisse de côté les persécutions violentes, si on revient dans la théologie, l'islam officiel n'a jamais accepté toute conversion. Il faut savoir qu'au Maroc, en Algérie, les mêmes instances qui exigent plus de mosquées en France interdisent les conversions des Algériens, des Marocains au christianisme. C'est légalement interdit. Et comme en Algérie, officiellement, il y a une liberté religieuse, alors les gens qui se convertissent au christianisme en Algérie, on les persécute non pas parce qu'ils sont chrétiens, mais parce qu'ils ont enfreint des règles d'observance de l'islam. Vous voyez, c'est assez hypocrite. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les mêmes États qui organisent l'islam chez nous en France sont des États christianophobes. Je répète, au Maroc, on tolère l'islam, on a le droit d'être musulman ou juif de naissance parce que c'est les deux religions du pays. On n'a pas le droit d'être chrétien au Maroc. Un Marocain n'a jamais le droit d'embrasser le christianisme. Pareil en Algérie et pareil dans l'ensemble du monde musulman. Il n'y a qu'une exception, c'est l'Albanie. L'Albanie est le seul pays qui tolère les conversions, qui ne réagit pas de manière légale avec des persécutions, des emprisonnements ou des amendes. C'est le seul pays. Tous les pays musulmans du monde interdisent les conversions. Et c'est l'une des sources principales des persécutions des chrétiens en pays musulmans. C'est l'idée qu'ils sont prosélites. D'ailleurs, Erdogan a fait un discours récemment. Ils veulent christianiser la Turquie, la reprendre. Ils veulent faire reconstituer Byzance et prendre Istanbul. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles il a transformé Sainte-Sophie à nouveau en mosquée. Parce que son idée, c'était de surfer sur l'anti-christianisme qui est très, très, très à la mode dans les milieux turcs islamistes et nationalistes, tant en Turquie que malheureusement en France, où on voit cette haine se répandre dans une totale, malheureusement, impunité. Michel Onfray, restez là, bien évidemment. Vous avez parlé d'un Stéphane. Il est là. Stéphane Simon, producteur. Vous accompagnez Michel Onfray, producteur de télévision. Vous accompagnez Michel Onfray dans ses récentes aventures dans Front Populaire. Et vous étiez du voyage. Vous êtes un journaliste. La question que je vous pose, c'est quels sont les éléments qui vous permettent de nourrir cette idée d'Onfray ? C'est qu'on n'est pas dans une guerre territoriale au Karabas, entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. On est dans une guerre de civilisation. On est dans une guerre même où, ce que dit Onfray, des musulmans veulent éradiquer les quelques chrétiens qui restent encore dans ces montagnes-là, en tout cas les faire partir. Qu'est-ce qui vous permet de dire ça ? Il y a des preuves tangibles. Nous, on est allé les voir, ces preuves tangibles. Il suffit de considérer d'abord la haine que l'armée entretient, l'armée Azeri, entretient pour non seulement l'armée arménienne, mais aussi les populations civiles et le véritable massacre qui est fait de ces populations. C'est-à-dire qu'on a pu constater qu'il y avait une volonté d'éradiquer et de toucher dans sa chair le plus grand nombre d'Arméniens avec l'utilisation. Et ce qui est incroyable, c'est que la communauté internationale n'en parle pas encore et que les procès ne sont pas encore ouverts à la Cour pénale internationale. Mais il y a utilisation de bombes au phosphore là-bas. Des médecins que l'on a interrogés durant notre soirée spéciale qu'on a fait vendredi dernier avec Michel de la Pitié-Salpêtrière ont confirmé cette chose-là. Ils ont vu des centaines de grands brûlés au phosphore blanc. C'est quand même pas rien. Il y a l'utilisation de bombes à sous-munitions qui sont des bombes destinées à déchiqueter les gens, c'est-à-dire à les estropier à vie, faute de les tuer. Il y a eu des pratiques de guerre qui sont absolument déloyales et condamnées par toutes les conventions parce que dans les guerres aussi, il y a des codes de l'honneur. Et toutes ces règles ont été totalement bafouées. Donc ce sont des choses tangibles. Cet Azerbaïdjan-là, qu'est-ce que c'est ? Parce que peu de Français connaissent la réalité économique et surtout militaire de l'Azerbaïdjan. En gros, c'est la grosse puissance. L'Arménie, c'est tout petit. Ah non, c'est pire que ça. C'est-à-dire que l'Arménie est prise en tenaille entre deux États complices qui sont d'un côté la Turquie, de l'autre l'Azerie, qui sont vraiment en cheville. La preuve, c'est qu'en ce moment, ils sont en train de passer par la région du Sud, le corridor pour rejoindre l'Artichévan, ils sont en train de construire un gazoduc qui permettra d'acheminer du gaz. Parce qu'il y a toujours des raisons économiques aussi derrière tout ça. Il y a des religions religieuses, mais il y a des raisons économiques. Et ces deux puissances-là ont pour point commun d'être turcophones et d'être totalement obsédés par la condition de l'élimination de l'autre. D'une manière générale, on sait que les Turcs ont déjà tué les Arméniens en 1915. Ils ont tué des Kurdes par centaines et par milliers durant les récentes guerres. Et aujourd'hui encore, ils se réveillent avec l'idée d'en finir avec les Arméniens. Mais attendez, ça se traduit comment ? Ce que je veux comprendre, c'est, et les populations civiles dans tout ça ? Est-ce que c'est une guerre propre où des militaires se battent contre des militaires ? C'est exactement l'inverse. Qui sont les gens qui vont en combat, par exemple, du côté Azerbaïdjan ? Alors du côté Azeri, il faut savoir d'une part qu'ils utilisent un matériel technologique de très haut de gamme, avec des drones, une utilisation massive de ces armes-là. Et d'autre part, ils sont vendus par qui ? Qui vend aux Azeris des armes modernes ? Ça, malheureusement, c'est le cynisme international. C'est-à-dire qu'à la fois, Israël vend des armes, le Canada vend des armes, y compris la France vend des armes aux Azeris. Attendez, la France vend des armes aux Azeris pour éliminer les Arméniens ? Absolument. C'est ce qu'on appelle la vente aveugle de produits qui vont être utilisés par les Azeris. Et ce qui est pire encore, c'est que l'Azerbaïdjan a recruté des armées de mercenaires qui sont des anciens de Daesh pour la plupart et qui sont utilisés en première ligne. C'est-à-dire que les Arméniens, il faut se dire que d'une part, ils sont attaqués par le ciel, par des drones sur lesquels ils sont avec leurs kalachnikovs comme avec des bâtons. Ils ne peuvent rien faire. Ils ne pluient de bombes de toute nature. Et de l'autre côté, ils sont attaqués par des djihadistes au champ de Allah Akbar. Ça aussi, c'est la preuve que se joue une dimension religieuse là-bas. Les réseaux sociaux, j'ai vu émerger d'ailleurs dans votre film des images assez extraordinaires où on voit sur les réseaux sociaux des concours de pâtisserie en Azerbaïdjan où il faut montrer vraiment comment on va... Regardez ceci, c'est une pâtisserie. Tiens, voilà, vous la voyez. C'est une pâtisserie avec un Arménien égorgé, vous voyez, au centre. Voilà, donc ça, c'est l'équivalent d'un youtubeur très influent en Azeri. Mais il faut savoir qu'il y a eu, durant ce conflit également, des tas de soldats Azeris qui avaient pour objectif et finalité de faire des vidéos choquantes. Donc on les voit profaner les cimetières. Ils y vont à coups de rangers pour casser les pierres tombales. Certaines sont millénaires. C'est presque du patrimoine universel que l'on fracasse. Et puis dans des cimetières plus civils, vous les voyez par exemple sur ces images-là, il y a des dizaines et des dizaines de vidéos où on voit des soldats torturer des populations civiles, Oui, ça nous n'avons pas voulu les montrer, c'était un soutenable. Alors c'est un soutenable. Nous, nous avons choisi de les montrer parce que nous ne sommes pas, on va dire, codifiés. Nous n'avons pas les mêmes contraintes que vous. Et on a fait dans ce documentaire qui s'appelle Arménie, un choc des civilisations, nous avons décidé de montrer ces photos, ces vidéos, tout ce qui démontre qu'il se joue là-bas un véritable génocide 2.0. Dans les verbatimes, dans les mots, c'est on va tuer du chrétien ou on va tuer de l'arménien ? Ça m'intéresse. Est-ce qu'il y a un discours anti-chrétien ? On ne va pas tuer de l'arménien, on va tuer ces sales chiens d'arméniens. Sales chiens d'arméniens, quand on sait l'image que représente le chien dans la culture musulmane, c'est comme le porc, si vous voulez, c'est vraiment des animaux. Donc cette animalisation des arméniens, elle est absolument abjecte et elle se ressent. C'est toute une génération aussi qui a été fabriquée dans la haine et dans l'idée d'aller prendre le Karabakh, d'aller chasser les Arméniens et de réinstaller là-bas, je cite, la sérénité à l'ombre du croissant. Mon père, l'abbé Philippe de Mestre est avec nous, curé de la paroisse Saint-André de l'Europe à Paris. Nous parlerons dans quelques instants, un peu plus tard, de la condition des chrétiens en France qui n'est pas comparable, tout le monde l'aura compris. mais on voit que derrière ces guerres dont on parle dans les médias et qu'on écoute d'une oreille un peu distraite, en réalité, pourrait se dessiner un projet anti-chrétien, fort, sanguinaire, dur. Ça doit être épouvantable d'entendre ça. Oui, ce qui est étonnant, c'est qu'on le découvre. C'est l'actualité depuis 2000 ans. La réalité, c'est que le conflit des civilisations existe. On a conceptualisé depuis quelques années la fin de l'histoire. Donc, on était un peu dans le monde des bisounours, y compris dans les milieux chrétiens en France. Je me souviens d'un prêtre roumain qui a résisté pendant 10 ans aux persécutions qu'il avait vécues sous le régime de Ceausescu. Il disait, moi, j'ai tout supporté, les excréments qu'on me jetait quand je célébrais la messe dans l'église, dans ma prison. Ce que je n'ai pas supporté, c'est quand je suis arrivé en France et qu'on ne voulait pas me croire et qu'on disait, il est illuminé, y compris dans les milieux chrétiens. C'est-à-dire que ça dérangeait, cette révélation de ce qui se passe à quelques centaines de kilomètres de chez nous. Et je me suis venu aussi de Mgr Lustiger, l'ancien archevêque de Paris, qui disait, on a mis du temps à entendre ce qui se passait de l'autre côté du rideau de fer et il se passe déjà autre chose avec les pays d'islam et on va mettre autant de temps peut-être à le découvrir et à finir par l'entendre. Rachel Bignas.